Allez, on va se rafraîchir, on se jette tout de suite dans le bassin de la piscine de Baduelle. Hier soir, s'y déroulait le spécial 100 mètres organisé par le Cercle des Nageurs de Cayenne. On attendait environ 200 participants, dont certains venaient du Suriname. Une belle occasion de titiller les minimas pour les Carifta Games. Tout de suite, le reportage de Francky Benoit et Bernard Chikaté-Mouabert. C'est avec le goût piraille que débute cette deuxième compétition de la saison. Tradition oblige, l'ambiance est garantie. C'est un pas de record battu, car les événements en fin d'année dernière ont quelque peu perturbé la préparation des nageurs. N'empêche que beaucoup d'entre eux ont amélioré leur record personnel. Dans la deuxième série du 100 mètres papillon d'âme, vient le sommet entre deux nageuses du Mégacorius. Lucien Animo, couloir numéro 3 et Coraline et Rhin, couloir 4. A l'arrivée, c'est Coraline et Rhin qui s'imposent avec le temps d'une minute 14 secondes et 12 centièmes. Allez, allez, allez. Un autre nageur du Mégacorius se met en évidence, toujours sous 100 mètres papillons. Mais Dimitela, couloir 3, signe un couloir de l'ordre de 56 secondes et 62 centièmes, pas loin de son corps personnel. C'est déjà bien, parce que là, je n'ai pas encore fini ma préparation et c'est bien quand même. Optimiste, tu es bien parti pour réaliser une bonne saison ? Très, très bien parti. Je fais mon temps, presque mon temps de Chypre, 56-12. Là, je fais 56-62. C'est bon. L'équipe Squalage du Suriname fait également partie de la fête. Dans la deuxième série de ce maître d'eau d'âme, Sherina Kassihoff est à l'âge de sa classe. Elle gagne cette même série en 1 minute 14 secondes et 13 centièmes et améliore par la même occasion son corps personnel. Je pense que c'est bien pour moi parce que j'ai écouté les conseils de mon entraîneur. Il m'a dit que ce n'est pas important si je ne gagne pas de médaille. C'est toujours mieux de faire de son mieux et moi, j'ai fait de mon mieux. Dans la deuxième série du 100 mètres d'eau, messieurs, Grégory Pulcheri au couloir 3. Il est du cercle de la gère de Cayenne. Il pulvérise son corps personnel et progresse de plus de 7 secondes. À l'arrivée, son temps est d'une minute 18 secondes et 42 centièmes. Je me suis entraînée à fond. J'ai voulu au moins faire un bon temps pour pouvoir aller sur le podium. Et je pense que c'est une bonne performance. Donc je pense que d'ici là, je vais partir au Suréna pour participer aux compétitions. En somme, des performances plutôt encourageantes. Avant le net en fort de la saison, qui sera incontestablement les KFTA Games, autrement dit les juifs de la Caraïbe. Justement, c'est KFTA Games qui pour la première fois n'accueilleront pas d'équipe anti-Guyane. Chaque département devra présenter sa sélection. L'éclairage tout de suite de Francky Benoît et Bernard Chicaté-Moibert. C'est terminé la GF. La sélection anti-Guyane française ne participera plus aux KFTA Games. Disormais, chaque département d'outre-mer devra constituer sa propre sélection. C'est le résultat d'une demande formulée par les pays de la Caraïbe auprès de l'Union caribéenne. Car il est vrai que les trois départements réunis raflaient pratiquement toutes les médailles et restent sur quatre victoires consécutives. C'est bien, pourquoi ? Parce qu'on aura plus de nageurs qualifiés pour les KFTA et on va représenter réellement la Guyane, comme la Martinique et la Galou vont représenter leur département. Donc je trouve que nous, on a quand même pas mal de nageurs ayant un bon potentiel. Donc une bonne équipe de Guyane en représentant la Guyane, moi je trouve ça très bien. C'est une chose qui est bien en même temps qu'il n'est pas bien parce que ça permettrait quand même de faire monter le niveau de la natation anti-Guyane. Bon ben maintenant c'est comme ça, on fera avec, on revient comme le passé. Là maintenant, nous allons travailler encore plus en Guyane pour que nous ayons une équipe. Si nous nous donnons, nous fixons un objectif pour que nous puissions gagner les karibéens un jour, il faut que nous emmenions au moins 35 nageurs et pour cela il faut que le travail soit un petit peu plus rude pour que nous puissions avoir une équipe complète. Ça va être une très bonne chose pour la natation guyanaise sur les 4 années qui vont suivre. Pour la simple et faite raison, ça va rehausser notre niveau au niveau de la natation guyanaise, le fait qu'il y a une sélection Guyane pour les KFTA Games. Dommage qu'on ne peut plus réunir les 3 départements, ça avait une cohésion locale et régionale. Mais pour la Guyane, je pense qu'on revient un petit peu 20 ans en arrière certes, mais ça va être un bon, 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 bon moment de travail avec nos jeunes pour pouvoir rehausser donc le niveau de la natation guyanaise. Pour la petite histoire, sachez que cette année, les KFTA Games se dérouleront à Aouba durant les fêtes de Pâques. Franck et Benoît, d'autres résultats, d'autres précisions sur les résultats de ce week-end ? Avec notamment deux records au relais, aux 400 mètres nage libre, messieurs, réussis par l'Omega Corius, qui réalise donc 3 minutes 50 secondes et 61 centièmes. L'ancien record était de 3 minutes 50 secondes et 61 centièmes. Les filles du méga ont également réussi un nouveau record, aux 400 mètres nage libre d'âme, avec un temps de 4 minutes 31 secondes et 27 centièmes. L'ancien record était de 4 minutes 27 secondes et 82 centièmes. Et puis concernant le classement du nombre de médailles, il faut savoir que l'Omega termine en tête, avec 76 médailles, suivi d'une optime du Suriname qui est en plein progrès, avec 60 médailles. Et en troisième position, on retrouve l'USL Pâques-Houssines avec 61 médailles. Bien entendu, bonsoir. Vous êtes le président du Corénat Guy, comme on a coutume de dire, le comité régional de natation de la Guyane. Ces résultats démontrent que petit à petit, la machine se met en branle, on commence à avoir des performances qui arrivent petit à petit ? Oui, on commence à avoir des performances qui arrivent petit à petit. Bon, il faut savoir que cette compétition, on a dû le placer presque au dernier moment, parce que les Surinamens ne pouvaient pas venir à la date où c'était prévu. C'était le week-end dernier. Bon, les clubs, tous les clubs ont joué le jeu. Et pour nous, le comité, c'est important, quand il y a des clubs qui prennent des organisations d'une telle compétition, ça permet, comment dire, de décharger un peu le comité. Le comité ne peut pas organiser toutes les compétitions. Pour moi-même, cette compétition a permis de voir, enfin, c'est considéré comme une compétition de travail pour certains nageurs. Que s'est-il passé entre septembre et décembre, Président ? On a l'impression que la natation était en sommeil et que c'est avec ce mois de janvier que l'on démarre réellement dans ce domaine. Bon, comment dire, il faut savoir que nous allons entamer une autre, comment dire, phase Olympiade. Et en ce qui concerne le comité, par rapport à la saison dernière, les nageurs ont quand même beaucoup nagé. Et l'objectif par rapport au programme fédéral, c'est-à-dire au niveau de l'organisation des compétitions, tout a changé. Il faut savoir que de septembre à décembre, ça concerne la vie des clubs, c'est-à-dire les compétitions d'animation. Il y a eu, comment dire, une petite traversée, comment dire, au Mayuri. Il y a eu les Paco-Signes qui ont organisé la compétition. Ensuite, il y a eu le championnat de Guyane-Petit-Bassin. Par contre, à partir du mois de janvier, février, jusqu'au mois de mars, là, les choses sérieuses commencent. Et, comment dire, nous, au niveau du comité, il est très important de laisser, justement, ces laps de temps que les nageurs puissent, comment dire, se préparer au mieux. Parce que, bon, la préparation, chaque année, n'est pas la même. Il y a, par exemple, il y a certains clubs qui font un gros travail au niveau du renforcement musculaire. Et c'est très important, comment dire, étant donné que la saison, cette année, pour certains, ça va jusqu'au mois de juillet. Alors, nous avons créé la sélection antiguienne française pour les Caïftas. Cette année, chaque département d'outre-mer doit proposer sa propre sélection. Vous avez écouté les déclarations des différents entraîneurs. Quelle est votre réaction ? Ben, ma réaction, elle est, comment dire, je suis pour que la Guyane aille avec, comment dire, sa sélection. Par contre, financièrement, ça va être très lourd pour le comité. Parce que, bon, je pense que cette décision, on l'attendait. La décision a été prise. C'est parce que vous étiez meilleur que tout le monde ? Oui. C'est ça ? Parce que, bon, ben, on a gagné trois fois consécutivement. C'est-à-dire, la première journée, l'antiguienne avait déjà gagné le Caïftas. Donc, en fait, il fallait casser ce monopole ? Voilà. Il fallait casser. Bon, d'un côté, enfin, pour moi, d'un côté, le fait que l'AGF Guyane-Martinique-Guadeloupe n'avait pas, comment dire, une cohésion forte par rapport à la compétition. C'est-à-dire, je me rappelle, lors du Caïftas qui s'est déroulé à la Barbade, parfois, on nommait pas la Guyane. J'ai quand même une petite question, rapidement, sur l'aspect sportif. Puisque, pour obtenir les minimales, c'était très difficile pour les nageurs guyanais. Il y a deux ans, il n'y avait qu'une seule nageuse. Il y en avait sept l'année dernière. Comment réunir un groupe de 30 qui soit compétitif, maintenant ? Ben, il n'y aura pas 30. Je pense, maximum, nous avons des équipes de filles au roulet, par exemple, catégorie minime, qui sont pas mal. Parce que, bon... C'est surtout l'aspect financier qui va décider de tout ça. C'est toujours, c'est surtout ça. Mais bon, je pense que, dans un premier temps, il faut qu'on soit présent. Parce que, bon, ils ont... On ira de toutes les manières. On ira, on ira avec peut-être très peu de nageurs. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. On le saura probablement d'ici la mi-mars. On ne saura exactement quelle quantité de nageurs qui sera au KFTA. Merci beaucoup, Président. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur cette préparation de cette sélection pour les KFTA Games. On continue.